J-5 avant la gronde des gilets jaunes qui, en bloquant les routes, veulent mettre la pression sur le gouvernement. Ils veulent mettre la pression sur le gouvernement contre la hausse des taxes sur le carburant. Alors un tapis de braise sur lequel les partis d'opposition soufflent, de la France insoumise au Rassemblement national. Ils espèrent ainsi affaiblir encore un peu plus le chef de l'État, sept mois avant les européennes. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité Edwidge Diaz, qui est conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et membre de la direction du Rassemblement national. Diaz, bonjour. Bonjour. Alors finalement, depuis le début du quinquennat, il y a eu beaucoup d'appels à la mobilisation. On se rappelle des appels à défiler dans la rue contre la réforme du droit du travail, contre la réforme des universités, contre celle de la SNCF. En quoi cette mobilisation des Gilets jaunes aura un destin différent ? Parce que toutes ces mobilisations, finalement, ont fait long feu. Elle est particulière dans le sens où elle touche absolument tous les Français. Et notamment tous les Français qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Donc c'est en ce sens qu'elle traverse toute la société. Le Rassemblement national soutient cette mobilisation et ne l'instrumentalise pas, contrairement à ce qu'on peut entendre ça et là. Nous, nous sommes aux côtés de la France qui travaille, de la France périphérique, de la France qui souffre, à qui on dit prenez le train, arrêtez de prendre votre voiture. Oui, sauf qu'il n'y a plus de train, il y a de moins en moins de TER. Et ce n'est pas demain que ça va s'arranger à cause des directives du moins en TN. C'est pour ça que vous, vous y participerez. Donc vous préparez cette mobilisation du 17 ? Oui, oui, tout à fait. Mais je tiens à préciser que nous n'avons pas attendu cette mobilisation pour nous inscrire dans le soutien aux automobilistes. Je siège au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. La région a un levier fiscal qui s'appelle, c'est une part de la TICPE. Et l'exécutif socialiste a voulu mettre au taquet cette part de taxes sur les carburants. Et nous, notre groupe, c'est systématiquement et fermement opposé à cette augmentation de taxes. Nous sommes absolument contre le matraquage fiscal. Et nous avons d'ailleurs déposé une motion lors de la dernière séance plénière pour nous opposer à tout péage urbain. D'accord, mais alors, concrètement, ça passe par quoi ? La préparation du 17 ? C'est-à-dire que vous avez imprimé des tracts ? Oui. On parle de tractage dans les stations d'essence. Vous essayez de mobiliser vos réseaux politiques finalement ? Nous, nous avons en effet imprimé des tracts que nous allons distribuer, tout comme nous l'avions fait au moment de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km heure. Parce qu'on sait que ça, c'est évidemment fait pour racketter les automobilistes, que l'État fait la poche des Français et que ce n'est absolument pas pour une question de sécurité routière. Si on voulait vraiment s'intéresser à la sécurité routière, on ferait un plan de… Cette hausse de taxes est pour financer la transition écologique ? Oui, alors non. Les 80 km heure, c'était pour lutter contre la mortalité. Au mois de septembre, la mortalité a augmenté sur les routes. Nous, on proposait un plan de réfection des routes départementales. Et là, on nous dit que c'est pour financer la transition énergétique. C'est faux, puisque seulement 20% du budget qui émanera des gains de cette fiscalité supplémentaire ira à la transition énergétique. Donc, c'est de la pure hypocrisie. D'accord, c'est de la pure hypocrisie pour vous. Alors, il y a quand même une question qui se pose, parce que Marine Le Pen, la dirigeante de votre parti, le Rassemblement National, a appelé à participer à cette mobilisation. Pourtant, elle, personnellement, n'y participera pas. C'est quoi ? C'est une peur d'un procès en récupération politique ? Parce que c'est vrai que ce mouvement est citoyen. Il est parti, non pas des politiques ou des syndicats, il est parti des citoyens, notamment via les réseaux sociaux. Marine Le Pen est une chef de parti. Mais nous, tous les cadres et les élus locaux, nous soutiendrons bien évidemment cette manifestation. Je le disais, nous l'avons fait pour les 80 km heure. Et nous avons d'ailleurs un forum qui s'appelle le forum Route Nationale, qui est très engagé aux côtés des automobilistes et aussi des motards, qu'on oublie bien trop souvent. – Oui, mais ce qui n'explique pas, je veux dire, d'un côté, vous appelez à participer à la mobilisation, d'un autre côté, la tête de votre parti n'est pas dans la rue. Comment vous expliquez cette… ? – Marine Le Pen a suffisamment d'audience dans les médias pour pouvoir exprimer son point de vue. Et ce qui compte, c'est l'appel que nous lançons, c'est les faits, c'est nos positions de vote dans les assemblées dans lesquelles nous siégeons, c'est notre mobilisation aux côtés des citoyens. Et je veux dire, aujourd'hui, quand on voit le gouvernement qui essaye de rétropédaler en nous disant qu'il va augmenter les aides pour passer le permis de conduire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on va plus vite engager les Français pour qu'ils soient plus taxés demain ? Enfin, c'est absolument hypocrite. Et surtout, on pénalise une fois de plus cette France rurale, cette France périphérique qui souffre. – D'accord, donc cette France désoubliée. Sur un tout autre sujet, hier, dans son discours, Emmanuel Macron, à l'occasion du bicentenaire de l'armistice de 1918, devant 70 dirigeants étrangers, a alerté contre ces démons anciens qui ressurgissent et, semblant vous viser plus particulièrement, a assuré que le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme, le nationalisme en est la trahison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Oui, je pense qu'évidemment, Emmanuel Macron a très peur. À sept mois des élections européennes, où il dégringole dans les sondages, où il a une cote de popularité inférieure même à François Hollande, il ne sait plus comment faire pour agiter avec force et vigueur le chiffon rouge. Donc aujourd'hui, il va vous parler des années 30, du nationalisme, mais en définitive, nous, nous voulons l'union des nations européennes. Nous voulons une coopération internationale et, à force de parler de paix comme il fait, moi, ce que je constate, c'est qu'à l'inverse, c'est lui qui désigne, par exemple, la Russie comme un ennemi. Alors que nous, nous voulons des relations apaisées avec les grandes puissances mondiales, comme par exemple les États-Unis, la Chine ou la Russie. – D'accord, mais juste pour revenir sur ce terme de nationalisme, votre parti, d'ailleurs, est-il nationaliste ? – Notre parti est un mouvement des nationaux, où nous défendons la nation. Nous ne voulons pas d'une Europe fédéraliste. – C'est un peu de la rétorie, excusez-moi. – Non, mais c'est important, parce que quand vous dites nationaliste, ça a forcément une connotation péjorative. On veut nous coller une étiquette qui ne correspond pas à ce que nous, nous défendons. Nous voulons notre souveraineté législative, territoriale. Nous voulons une coopération des nations. Et là, surtout, ce qui est triste quand même, quand on est président de la République, c'est de se rendre compte qu'Emmanuel Macron a instrumentalisé ce qu'on pourrait appeler son Macron-tour, puisqu'il s'est rendu principalement dans des régions de France qui votent massivement pour Marine Le Pen. Donc il a fait de la récupération politique. Il est isolé sur le plan international. Et c'est pour ça qu'il a voulu montrer qu'il était fort en invitant tous ses chefs d'épargne. – Pour vous, c'est un signe de fébrilité, en fait. – Évidemment, c'est un signe de fébrilité. – D'accord, très bien. Nous sommes à 7 mois des Européennes. Marine Le Pen parlait donc d'une liste de rassemblements qui sera finalement le témoin de l'ouverture du parti. On attend toujours ? Où est-ce qu'on en est de cette liste de rassemblements pour les prochaines Européennes ? Marine a dit qu'elle annoncerait la tête de liste et la liste au mois de janvier. Cette liste s'inscrira dans une volonté de large rassemblement, puisque le Front National est devenu Rassemblement National, avec un processus de refondation qui nous a conduit à vouloir nous ouvrir, à accueillir toutes les personnes de bonne volonté, qui veulent défendre la nation, qui veulent mettre leurs compétences au service de la défense de la nation, au sein d'une Union des Nations Européennes, contre cette Union Européenne qui est totalement mortifère. Et puis on peut nous reprocher de ne pas encore avoir nommé notre tête de liste, mais est-ce que les autres partis l'ont fait ? – Non, non, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que ces visages de rassemblement, c'est-à-dire on parle beaucoup de Thierry Mariani, est-ce que d'où viendront ces candidats sur cette liste de rassemblement ? – Alors c'est Marine qui l'annoncera au mois de janvier. Moi ce que je peux vous dire, c'est que nous aurons une liste composée de personnes qui aiment leur pays, qui veulent travailler et qui veulent travailler au redressement national et pour s'incorporer dans ce développement de l'Union des Nations Européennes. – Et vous, personnellement, vous serez candidate sur cette liste ? – Je n'en ai absolument aucune idée, il faudra demander à Marine. – Très bien, et vous êtes candidate à la candidature ? – Déjà, je peux dire que je participerai activement à la campagne. Je suis déléguée départementale de la Gironde et toutes les forces girondines seront mobilisées pour permettre à cette liste de rassemblement d'arriver en tête. – Alors justement, en Gironde, vous préparez également les municipales qui vont arriver très vite après les Européennes. Vous avez créé une plateforme pour la France où s'agrègent différents élus, personnalités qui sont issus du Parti des Républicains, du Rassemblement National ou de Debout la France. Finalement, l'avenir, selon vous, ça va dans le sens d'une union des droites, comme ce que vous êtes en train de construire en Gironde ? – Alors non, ce n'est pas une union des droites que nous sommes en train de construire. Nous avons en effet lancé une plateforme qui est un rassemblement des nationaux. Vous avez en effet cité des Républicains, il y a des membres de Debout la France, mais il y a aussi des personnes qui sont de la société civile, donc c'est-à-dire sans étiquette. Et vous avez raison aussi, les élections municipales s'inscriront dans la dynamique des élections européennes. Les élections européennes vont dessiner un nouveau clivage que nous, nous définissons depuis très longtemps, c'est-à-dire le clivage droite-gauche est terminé. Aujourd'hui, c'est le clivage des nationaux contre les mondialistes. Et au niveau des municipales, ça sera exactement pareil, puisqu'aujourd'hui, les Républicains, en tout cas je parle de l'État-major, a clairement trahi sa base. – C'est-à-dire, il a trahi sa base, pourquoi ? – C'est-à-dire, moi je le vois même au Conseil régional, ils disent qu'ils veulent défendre l'identité, sauf qu'ils votent tout ce que la majorité socialiste propose, notamment en termes d'accueil d'immigration. Quand nos députés à l'Assemblée nationale proposent des amendements pour supprimer ou réduire drastiquement l'AME, l'aide médicale d'État, les députés républicains votent contre. C'est en ce sens qu'ils trahissent leur base, et aujourd'hui, les élus locaux des Républicains ne se retrouvent plus forcément dans ce double discours. – D'accord, écoutez, merci beaucoup Edwige Diaz. C'est l'heure maintenant de vos questions que Jérémy Pontieux va poser pour vous. – Bonjour, bonjour Charles, bonjour Madame Diaz. – Bonjour. – Alors, première question de Henri Etienne qui nous dit « Et la limite à 80 km heure, qu'en pensez-vous ? » Puisqu'il y a la question des carburants, mais aussi cette question qui a longtemps tenu le public. – Alors, nous nous sommes prononcés il y a quelques mois déjà contre cette loi qui est en définitive uniquement là pour pénaliser les Français et taxer les Français et contribuer aux raquettes des automobilistes. Nous, nous avions proposé un grand plan de réfection des routes départementales, ce qui aurait probablement été plus efficace pour lutter contre la mortalité. – Autre question, c'est toujours Henri qui nous demande ce que vous pensez des récentes commémorations du 11 novembre, donc d'hier. – Oui. – Comment elles ont été conduites ? Est-ce que vous avez trouvé que c'était fait ? – Alors, il est évident que les élus du Rassemblement national ont été représentés massivement lors de ces commémorations puisque nous, contrairement à Emmanuel Macron, nous avons décidé de célébrer la victoire. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui préfère la repentance, qui n'a pas voulu organiser de défilés militaires pour faire plaisir à Angela Merkel. Nous, nous souhaitons célébrer la victoire des Français et rendre hommage aux poilus. – Est-ce que ce n'est pas une façon de célébrer la guerre plutôt que le choix du chef de l'État qui est de célébrer la paix ? – Non, mais ça, c'est ce qu'il dit. Il veut célébrer la paix, mais il ne cesse de pointer du doigt des ennemis qui n'en sont pas. Moi, j'aurais plutôt voulu qu'il nomme l'islamisme radical comme véritable ennemi. Par contre, si je puis me permettre, sur ces commémorations, nous avons entendu le discours, vous savez, les maires sont tenus de lire un discours envoyé par le président de la République. Et le président de la République, une fois de plus, a utilisé, a instrumentalisé cette commémoration pour faire passer un message, puisqu'il a à nouveau parlé, agité le chiffon rouge et parlé de nationalisme et du danger des populismes. – C'était effectivement aussi une autre question qu'avait pensée Henri-Claude. Les maires veulent instaurer une taxe de 1 euro sur les colis livrés à domicile. Alors, vous avez été, je crois, commerçante aussi. Vous avez connu un petit peu cette question. Est-ce que vous soutenez cette mesure, nous demande Fred. – En fait, les maires sont contraints de trouver d'autres moyens de fiscalité, puisque le gouvernement a décidé de leur enlever toute leur indépendance fiscale. Je pense notamment à la taxe d'habitation. mais on a aussi baissé les emplois aidés et on a aussi baissé la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Donc, à un moment donné, les maires, ils doivent investir dans leurs communes, puisqu'ils sont en charge, bien que les intercommunalités prennent de plus en plus de compétences, mais ils ont encore en charge des compétences. Et malheureusement, ils sont contraints de trouver d'autres moyens pour essayer de réussir à faire vivre leurs communes, qui, je le rappelle, pour la plupart des petites communes, sont largement menacées de fusion ou de disparition, comme le veut l'Union européenne. – Un lycéen de 16 ans a été mis en examen pour avoir étranglé son professeur dans le Val-d'Oise et Coumère nous disait, « Ces comportements vont continuer et s'aggraver tant qu'on n'aura pas baissé l'âge de la majorité pénale à 16 ans. » Est-ce que vous y seriez favorable ? – Oui, tout à fait. Nous, nous voulons non seulement baisser l'âge de la majorité pénale, mais nous voulons aussi responsabiliser les parents. Il n'est pas normal qu'on continue à verser des allocations familiales à des parents qui sont démissionnaires. Il n'est pas normal non plus que l'école ne soit pas sanctuarisée. Nous, nous voulons que l'autorité réinvestisse nos cours d'école. Et quand je vois la proposition de notre ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, qui, quand on a eu cette malheureuse professeure se voir pointer un pistolet sur la tempe, sa seule réaction, ça a été quoi ? On interdit les téléphones portables à l'école. Donc, il faut absolument venir en soutien des professeurs qui, d'ailleurs, sont en grève aujourd'hui pour dénoncer et le manque d'effectifs et le manque d'autorité à l'école. Donc, il faut absolument resanctuariser l'école et être à nouveau aux côtés des professeurs. – Alors, sa seule réaction n'a pas été que l'interdiction des téléphones portables. Il y a notamment toutes des réflexions de la part du gouvernement sur la place de force de l'ordre à l'entrée, comme à l'intérieur des établissements. Est-ce que vous, vous y êtes favorable ? Ça fait beaucoup de bruit dans l'éducation nationale. – Oui, mais c'est une conséquence, malheureusement, de ce laxisme généralisé, de cette culture de l'excuse où on oblige les enfants à rester à l'école, par exemple, jusqu'à 16 ans. S'ils n'ont pas envie d'y aller jusqu'à 16 ans, pourquoi n'ouvre-t-on pas les voies d'apprentissage à partir de 14 ans ? Vous voyez ? Donc là, aujourd'hui, on essaye de gérer les conséquences, mais il faut, au contraire, agir en amont pour éviter que ce genre de phénomène gangrène nos établissements scolaires. – Jim nous dit, quelle est votre action au Conseil régional pour agir sur le pouvoir d'achat des automobilistes ? Les subventions, ils sont-elles bien utilisées, nous le demandent-ils ? – Oui, alors, il se trouve que l'exécutif socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine s'inscrit clairement dans le matraquage fiscal des automobilistes. On a augmenté le tarif, enfin, ils ont augmenté le tarif de la TICPE, mais aussi de la carte grise. On nous avait vendu cette fusion des nouvelles régions comme génératrice d'économies. Il n'en est rien, les frais de fonctionnement explosent, les taxes aussi, et les subventions, en plus, sont particulièrement mal autorisées, je vais vous dire. On pourrait avoir moins de taxes si on faisait de meilleures dépenses et des économies, là où il faudrait les faire, je parle notamment en matière d'immigration, en termes de frais de fonctionnement, et aussi vis-à-vis des subventions qui sont distribuées à tout va. Je vous donne un exemple concret, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé de financer la réinsertion des anciens FARC, donc les guerriers héros marxistes, de Colombie. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser ces 30 000 euros d'une manière plus positive ? – Christian, peut-être la dernière question, nous demande, j'aimerais savoir, si le Rassemblement National propose de supprimer les allocations familiales au-delà des deux enfants. Lui, il y est pour, il est partisan de cette idée. – Exactement, le Rassemblement National s'engage clairement aux côtés des familles. Nous voulons défendre la politique familiale. Nous étions opposés à la suppression de l'universalité des allocations familiales. Nous voulons défendre une politique nataliste, nous voulons être aux côtés des familles, développer justement les allocations familiales, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le seuil de natalité est descendu sous les deux enfants par femme. Et en même temps, on nous dit que nous n'avons pas assez de travailleurs pour payer les retraites. Et donc, on justifie, c'est ainsi qu'on justifie l'immigration massive. Donc, oui à la politique nataliste et non à l'immigration massive. – D'accord, merci. – Avec plaisir. – Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à vous, Edwige Diage. – Merci à vous. – Merci aussi à vous d'avoir suivi aujourd'hui encore cette édition du Talk Le Figaro. On vous dit à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada